On est maintenant sur le méga-projet d'usine de batterie sur la rive sud de Montréal, deux mois après l'annonce de l'avenue de l'entreprise suédoise Northvolt au Québec. Andy, le confondateur doit donner une conférence au centre-ville de Montréal. Disons qu'il a été accueilli chaleureusement par des manifestants cependant. Oui, vous avez raison, Michel, ils sont peu nombreux. D'ailleurs, tout de suite, si vous le voulez bien, on va se transporter en images, des images captées par le collègue caméraman Maxime au cours des dernières minutes. Ils sont peu nombreux, mais présents devant plusieurs entrées du Fairmont. Reine Élisabeth, où je me trouve d'ailleurs pour vous en direct ce midi. Des manifestants, Michel, des militants écologistes qui en ont long à dire sur ce méga-projet, l'un des plus importants, comme l'a dit Pierre Fitzgibbon récemment, de l'histoire du Québec, au dire du ministre de l'Économie. Cela dit, Michel, Paolo Cerruti, qui est donc le cofondateur de Northvolt, cette entreprise suédoise qui doit s'installer sur la rive sud de Montréal. Ce projet-là, on en parle depuis deux mois, doit s'adresser à des gens qui sont ici dans le cadre d'un événement de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Plusieurs questions subsistent. On sait que Québec et Ottawa ont délié les cordons de la bourse à coup de centaines de millions de dollars en investissement, en subventions, en prêts. Mais il y a seulement une partie de ce méga-projet qui sera soumise à une audience du Bureau d'audience publique sur l'environnement. Donc, un BAP et ça concerne les activités de recyclage de l'entreprise. Donc, pas le méga-projet dans son ensemble. Il en sera sans doute question. Aujourd'hui, on risque de parler également d'environnement. On a appris récemment dans plusieurs médias que cette usine-là va être construite sur un important site sur la rive sud de Montréal, en cheval entre Saint-Basile-le-Grand et McMasterville, où il y a plusieurs dizaines de milieux humides, Michel. Alors, M. Cerruti sera sans doute questionné, peut-être par Michel Leblanc, la président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, mais également par les journalistes. Je vous parlais des manifestants d'entrée de jeu, Michel. On va en entendre quelques-uns qui sont présents ici au centre-ville de Montréal. Dans le fond, on revendique d'être contre la culture du char parce que, dans le fond, cette culture amène un urbanisme complètement désuet et comme... Même les voitures électriques? Oui, même les voitures électriques sont la continuation de cette culture. À la place de donner des milliards à des compagnies privées pour qu'on aille plus de chars, il faut qu'on mette cet argent-là dans les solutions viables, qui sont le transport collectif. Ce n'est pas une solution, les voitures électriques à la crise climatique. Ce n'est même pas une part, ce n'est juste une solution. C'est juste du capitalisme. Ce n'est pas une solution. Ça passe par quoi, la solution, les transports en commun? C'est ce que vous dites? Transport en commun, gratuit, sur l'ensemble du territoire du soi-disant Québec. Alors, voilà, Michel, conférence qui doit débuter au cours des toutes prochaines minutes. Résumé et compte rendu un peu plus tard aujourd'hui. Merci, Andy. Merci.